Bonsoir et merci pour votre accueil. L'accueil à Emmanuel Mouret et David Fèvre, son chef décorateur. La rétrospective dont vous l'avez vu jusqu'au 15 septembre, tous les films d'Emmanuel Mouret. Et on a beaucoup vanté, mais à mon avis à juste titre, le fait qu'Emmanuel Mouret ne travaille pas seul. Il y tient aussi. Il a un producteur, il a un chef décorateur, un monteur, un chef opérateur. Mais surtout, c'est chaque fois les mêmes, souvent, qui sont reconduits. Et c'est donc une équipe, une troupe, un atelier, une bande. Et on a tenu que pour ces présentations, le chef opérateur, le chef décorateur soit présent. Et il nous a semblé que pour ce film aussi, que vous allez voir maintenant, la présence de David Fèvre était requise. Et que peut-être, ce serait l'occasion pour vous, en quelques mots, d'évoquer ce que c'est que le travail avec Emmanuel Mouret et ce que ça a été en général, mais en particulier sur ce film-là, qui a posé aussi des questions de décors particuliers. Bonsoir. C'est avant tout un grand plaisir, justement, de travailler avec Emmanuel. Et sur ce film en particulier, c'est comme si Emmanuel m'avait donné de la matière et de la matière pour le servir, pour servir ses personnages, mais contrairement aux autres films, je ne sais pas si vous avez vu la séance d'avant, si vous connaissez pas, j'ai vu que vous connaissez un peu le film Emmanuel. C'est peut-être le seul film où vraiment, il me donnait une espèce de carte blanche pour s'amuser avec les décors. Et bon, je ne sais pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il vous faisait... il avait des attentes ou il attendait que vous lui fassiez des propositions ? Comment ça se passe ? Il y a des dessins préparatoires de sa part ? Il y a un échange avec vous ? Non, c'est un échange permanent et c'est là, pour ce film-là, c'était le plus possible de fantaisie. Et donc le plus possible de situations qui seraient burlesques ou cocasses. Et donc on travaille plutôt en paroles et on échange. Il n'y a pas du tout de préparation au scénario. C'est en découvrant les décors. Évidemment, il y a ces appartements et ces lieux dans lesquels doivent se déployer les actions. Mais c'est presque en déambulant, en échangeant, en allant voir des expositions, en voyant des films, que les idées nous viennent. Et comment vous les... alors à quel moment vous les formalisez ? C'est-à-dire à quel moment ça devient dessin, maquette ou pas ? Je ne sais pas. Par quels outils vous communiquez avec lui pour qu'il accepte ce que vous proposez ? Alors ça dépend des projets. Celui-ci, vu qu'on a tourné une partie en studio, il a fallu modéliser un peu pour qu'on puisse imaginer les actions dans le décor. Mais la plupart du temps, je dois livrer un espace qui donne le plus de possibilités à Emmanuel et Laurent Desmet pour découper dans cet espace. Mais il n'y a pas tellement... les actions ne sont pas prévues avant. Elles sont... les circulations, le découpage se fait le matin même du tournage. Donc vous préparez presque un plateau, quoi. Exactement. Un espace de jeu. Oui, tout à fait. Et vous, Emmanuel, comment vous décririez, je dirais, l'apport ou le travail de David Febvre sur ce film-là, par exemple ? Alors, c'est... on va dire qu'on est très amis. On... on... je sais pas si on travaille véritablement. On prend... on prend plaisir à plein de choses. On s'amuse, j'ai dire presque davantage. Oui, il y a un moment donné où... Mais je sais que c'est vrai que le processus est... Il vous reste mystérieux à vous-même. Il me reste mystérieux. Heureusement qu'il y a Laurent Desmet aussi qui est là pour en mettre un peu d'ordre. Dans nos rêveries et nos divagations. mais on rêve beaucoup c'est vrai qu'on rêve beaucoup on échange beaucoup d'idées alors pour ce film en particulier c'est vrai que c'est un film un peu particulier c'est un peu le film le plus sérieux qu'en effet on vous trouve une en tout cas il y a une notion l'idée c'est vraiment un film qui est j'en sais rien c'est très difficile parce qu'à la fois c'est un film à gague et à la fois c'est aussi une histoire sérieuse il y a beaucoup de choses qui étaient mélangées mais c'est vrai que c'est le film qui le plus délibérément allait dans le sens de la fantaisie et du coup c'est vrai qu'on a donné de libre cours il y avait beaucoup beaucoup d'idées à trouver et qui se trouvaient Emmanuel a cette capacité à saisir les idées qui s'envolent quand on est tous ensemble on est une équipe souvent tous les trois Laurent, Emmanuel et moi on voit des films et puis effectivement on divague Emmanuel saisit une idée au vol et il se dit bah tiens j'aimerais bien travailler cette idée là parfois ça fonctionne et puis parfois Laurent ferme la porte et il dit bah non ça va être un peu compliqué mais ça se fait beaucoup comme ça ça se fait beaucoup au fur et à mesure les choses apparaissent c'est pas tellement jamais j'ai eu j'ai eu construit tout seul quelque chose de mon cas Emmanuel vient de mettre en scène un opéra en Allemagne et sur lequel on a travaillé aussi Laurent et moi et ça c'était exactement la même chose c'est à dire qu'il n'y avait pas de ça a été très dur d'ailleurs pour les... parce que c'est pas du tout pareil l'opéra les choses doivent être calées complètement calées avant le spectacle évidemment pour que les chanteurs puissent travailler et même là on a réussi à imposer un peu ce travail avec les choses qui apparaissent c'est à dire qu'il y a un tel plaisir à travailler ensemble que c'est ce temps passé ensemble on pourrait le faire durer très longtemps je pense qu'on pourrait faire peut-être qu'on peut en parler au producteur faire durer les préparations très très longtemps on prépare un peu toujours là on est en pleine préparation ben oui vous préparez quoi ? ben alors on sait pas encore mais on prépare souviens-toi il y a de la forme il était à la cinémathèque non et puis je dois avouer que moi j'ai un un défaut d'imagination j'ai aucune capacité d'imagination donc c'est très rare mais c'est juste ça je... en fermant les yeux je peux pas imaginer le décor et donc... moi j'ai le même défaut aussi parce que j'ai une sondeur je me prends vraiment les yeux je peux pas imaginer le film voilà donc on doit vivre beaucoup de choses on doit vivre beaucoup de choses et tout de suite après faire un film pour pouvoir reproduire ce qu'on vient de voir donc là si on devait faire un film demain il y aurait certainement une moquette bleue et du brun au mur mais le scénario d'un mot le scénario quand même ça vous aide à faire lever des images à avoir quand même des idées de couleurs ou de volume ? non, absolument pas c'est un vrai défaut et en plus j'en ai un autre c'est que j'ai pas du tout de mémoire donc je lis le scénario mais je l'oublie immédiatement donc je sais pas c'est un miracle les films c'est presque alléguien et je suis pas encore aveugle donc je pense que... d'accord vous allez voir un film improbable qui existe quand même est-ce que vous voulez dire une dernière chose peut-être sur le tournage ou avec les acteurs le souvenir que vous gardez de ce tournage-ci parce que on en a pas parlé tout à l'heure avec Gabriela quand on était avec vous après l'Art d'Aimé mais c'est vrai que on a le sentiment il y a les cinéastes qui ont besoin que le tournage soit un chaos parce que disons Tendance Godard il pense que c'est bon pour le film et puis il y en a d'autres qui au contraire cherchent à à planir les difficultés éviter les conflits un peu comme les personnages de chroniques d'une liaison passagère qui vont voir scène de la vie conjugale et on se rend compte que c'est l'inverse de ce qu'on aura vu quoi comment ça se passe un tournage comme celui-ci avec vous vous avez le sentiment que c'est plutôt un... oui c'est un tournage studieux enfin très plaisant mais studieux pour pour mettre oui pour des scènes un peu oui d'un chaos d'une soirée chaotique voilà mais non l'ambiance est très studieuse très détendue avec deux deux actrices très drôles en l'occurrence Frédéric Bell et Judith Gaudrech et aussi une actrice beaucoup plus douce qui est Deborah François voilà et donc non non et puis vous et puis moi mais je pense dans le dans votre rôle le plus burlesque ça c'est ça c'est oui c'était presque un on en a plus fait le film n'a pas bien marché je crois que c'est et donc du coup il se tourne vers le producteur qui sourit donc visiblement il a encaissé le coup non mais parce que on s'est rencontré avec Frédéric un peu là-dessus Frédéric Niedermeyer le producteur donc on a fait dix films ensemble et on s'est rencontré tous les deux un peu sur cet amour du burlesque de Keaton de Tati de Jerry Lewis de Black Edwards et on a réalisé un peu un fantasme un peu de faire un film oui un burlesque voilà dans peut-être qui faisait peut-être référence à oui à quelque chose qui nous a aussi donné envie de faire du cinéma dans notre jeunesse donc voilà donc c'est un drôle de film c'est vraiment un drôle de film je crois enfin en tout cas un drôle de film dans mon souvenir je sais pas c'est peut-être pas très drôle du tout mais en fait comme je souffre du même défaut que David je crois que j'ai un peu tout oublié moi je me souviens bien des choses un peu théoriques parce que les idées théoriques un peu abstraites on peut s'en souvenir plus facilement ou les codes de cartes bleues enfin les digitals mais les souvenirs de tournage et tout ça c'est ça c'est c'est bon c'est dans le film c'est dans le film et bien on regarde merci beaucoup à vous deux et bonne production